bismillah ar-rahman ar-rahim wa salat wa salam ala ashraf al-mursaleen salam alaikum bonjour tout le monde c'est la vidéo c'est le concours d'accès à la première année des lmd donc doctorat lmd 2021-2022 filière télécommunication spécialité signaux et systèmes de télécommunication la date c'était le 24 février 2022 donc quelle épreuve de spécialité ou à traitement avancé du signal la durée qu'elle est deux heures ou à des sujets c'est la variante numéro un parce que qu'il y a deux variantes fait le concours. Nous allons commencer par l'exercice numéro un, les 15 sur 8 points, sachons que l'homph la vidéo inshallah, nous allons dire sur le sujet avec correction, bissach la correction rach tkun chafahia. Maniche rach n'chot la correction fil la vidéo, حتى n'y'aadi l'concours, ou y'a t'asra la délibération, ou y'a t'affiché ou koulch m'baad, bich n'aqdri a'ndi l'droa, bsq si y'a n'azerdi normalement, bich qu'on a'ndi l'droa, la fiché il corrigé type. Donc les gens a'intéressé li'habbin l'wahed, donc warqaw stilu, ou chi l'i n'aqdruo, haowlu t'iktibu, d'accord? L'exercice numéro 1, Kent, sur 8 points. Awu alhaja Kent, c'est l'optimisation de l'implémentation d'un filtre numérique du second ordre défini par, et de z égale 1 plus 07 fois z moins 1 plus 01 fois z moins 2, divisé par 1 plus 7f fois z moins 1 plus 10 fois z moins 2. La question l'oula, Kent, c'est bien donner l'expression de l'équation aux déférences de ce filtre et en déduire sa structure à l'aide d'additionneurs, de multiplieurs et de cellules de retard. Awu alhaja, on vous demande l'expression de l'équation aux déférences. Izan, huwa mademartoni i2z. I2z a-tahali mis shakil. 1 plus 07, madrooba fi z moins 1, plus 01 fi z moins 2, maksouma alha 1 plus 7f z moins 1, zayda achara fi z moins 2. Ahna na'arfo toujours beli l'équation de sortie ta'un filtre, l'équation wala la transmittance ta'un filtre, il y a la sortie y2z divisé par l'x2z. Donc, rach n'huttu hedi égale y2z maksouma alha divisé par x2z. Mbaad anna maqa, m'ana, kifengulu. Il mouhime rach toulie 1 plus 07z moins 1 plus 01z moins 2, alha 1 plus 7z moins 1 plus 10z moins 2 égale y2z, alha x2z, pardon. Donc, l'ahna, huwa chach n'dir, n'diru jdai al-tarafayn yu sawi jdai al-wasatayn. Fil hala, hedi rach n'thasslou alha mo'adlam shakil y2z plus 7z moins 1 plus 10z moins 2 fil y2z. Donc, y2z plus 7z moins 1y2z plus 10z moins 2y2z, qui est égal à x2z plus 07z moins 1x2z plus 01z moins 2x2z. D'accord ? Donc, y2z plus 8z moins 1y2z plus 07z moins 1y2z plus 01z moins 2y2z moins 1y2z moins 1y2z. Une fois t'as répondu à la question, hedi, vous avez 05. M'a hattu à l'implémentation ou la structure à l'aide d'additionneurs, de multiplieurs et de cellules de retard. Donc, bien sûr, l'entrée rach koune x2z, x2k, pardon. On a dit un retard de z moins 1, on a dit multiplication par une constante qui est 0,7, on a dit un autre retard z moins 1, on a dit multiplication par 0,1, d'accord? On a dit un retard z moins 1, 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 on a dit un retard z moins On passe à la question numéro 2. On vous demande d'écrire I2Z sous forme de deux filtres en parallèle, les Hommas P2Z ou le Q2Z, en déduire leur équation aux déférences et donner leur structure à l'aide d'additionneurs, de multiplieurs et de cellules de Rota. On va mettre I2Z sous forme de deux filtres en parallèle, les Hommas P2Z ou le Q2Z. On va mettre I2Z sous forme de deux filtres en parallèle, les Hommas P2Z. On va mettre I2Z sous forme de deux filtres en parallèle, les Hommas P2Z. On va mettre I2Z sous forme de deux filtres en parallèle, les Hommas P2Z. On va mettre I2Z divisé par l'1 plus 2Z moins 1. D'accord ? Donc, on va mettre I2Z. 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 C'est-à-dire que l'exercice est en fonction des variables a et b. Nous allons utiliser 2a plus 5b plus c égale 0,7, ou 5c égale 0,1. Nous allons utiliser 2a plus 5b plus c égale 0,7, ou 5c égale 0,1. C'est-à-dire que l'exercice est en fonction des variables a et b. C'est-à-dire que l'exercice est en fonction des variables a et b. Nous allons utiliser 2a plus 5b plus c égale 0,7. Nous allons utiliser 2a plus 5b plus c égale 0,7. La valeur de C je vais te donner le sens de la valeur de B qui est en mesure de la valeur de 0,44. Une fois que je vais te donner le sens de la valeur de A, c'est de la valeur de B d'après la valeur de B. Cette valeur de B est en mesure de 1,44. J'ai besoin d'écrire d'E2T qui me demande de la valeur de B, il faut qu'on puisse la valeur de B ou de B. filtre en parallèle P2Z et Q2Z, donc l'U2Z-T, il y a P2Z plus Q2Z, et l'U2Z-T, il y a 1,44, il y a petit a, divisé par 1 plus 5 fois Z moins 1, plus B plus C fait Z moins 1, plus C fait Z moins 0,44, plus C fait Z moins 1, divisé par 1 plus 2 fois Z moins 1, et l'U2Z-T, il y a P2Z-T, il y a 1,44, divisé par 1 plus 5 fois Z moins 1, c'est-à-dire que nous allons mettre ça sur la forme Y de Z, Y de Z, divisé par X de Z, il y a P2Z-T, 1,44 fil XK, moins 5 fil Y, 1, 2K, moins 1, d'accord ? Mal alaqa taniya q2z liya kharjit moins 0,44 plus 0,02 fil Z, moins 1, divisé par 1 plus 2 Z, moins 1, kharjit liya Y2 de K égale moins 0,44 fil X2K, plus 0,02 fil X2K, moins 1, moins 2Y2 de K, moins 1, d'accord ? Donc, t'chasselta ala l'Y1 de K, utchasselta ala l'Y2 de K, be-handhem aam al-muchtarak liya huwa lirobat humuli huwa l'X. Idan, hattayna al-P2Z hiya Y1 de Z divisé par l'X2Z, wul Q2Z mis shakil Y2 de Z divisé par l'X2Z, pardon, l'X bqat nfsha. La forme canonique, donc, kharjna l'équation PZ ou QZ, d'rna l'équation aux différences, t'achem, m'abade la structure à l'aide d'additionneur de multipliant cellules de retard et c'est l'akhla. Donc, chachikouna randik an sommateur, randik el multiplicateur par l'retard Z-1, randik li constant li huma moan 5, moan 2, moan 0,44, 1,44, etc. Ouf l'akhir, vous aurez donc toujours l'entrée hiya XK, ou la sortie hiya y2k. Bien sûr, hiya y2k hiya ibarat, handhaf l'akhir hiya la santa Y1 de K plus Y2 de K. Ouhna déja kharrajna l'Y1 de K, ou chiya la valor taha, ou l'Y2 de K, ou chiya la valor taha, d'accord? Alors, on passe à la troisième question. Donc, on cherche à mettre ce filtre sous forme de deux filtres du premier ordre en cascade, d'accord? Il y a une structure en parallèle, et il y a une structure en cascade. Pour cela, on factorise I2Z sous la forme. Je t'occupe la structure en parallèle, il y a une structure en parallèle qui est I2Z qui est ibarat en P2Z plus Q2Z. Dans la structure en cascade, il y a une structure en cascade qui est ibarat en G2Z, mais il y a une structure en H2Z. Bien sûr, G2Z est 1 plus 0,5Z moins 1, divisé par 1 plus 2Z moins 1, on peut déduire l'expression de l'H2Z. C'est là, on a l'I2Z, ou l'H ou l'G2Z. C'est très, 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 très simple. C'est très facile, c'est que les gens, normalement, ils ont un concours de doctorat, mais je vais répondre à la question. Tout simplement, donc, il y a une structure en I2Z, il y a G2Z fois IH2Z. G2Z est 1 plus 0,5Z moins 1, à 1 plus 2Z moins 1. Dans ce cas, on va savoir que l'I2Z est 1 plus 0,7Z moins 1, plus 0,1Z moins 2. On va voir que l'I2Z est 1 plus 0,7Z moins 1, plus 10Z moins 2. Donc, on peut mettre en place dans le cadre de l'H2Z, on va voir que l'I2Z est 1, plus 1,5Z moins 1, plus 2Z moins 1. On va voir que l'I2Z est 1, puis on va voir que l'I2Z est 1, puis on va voir que l'I2Z est 1, en 개 daguerre. Paris, dès que l'I2Z est 1, il y a une structure en partage de l'I2Z. Quand vous voyez que l'I2Z est 1, plus 0,2Z moins 1, divisé par 1, plus 2Z moins 1, on va voir que l'I2Z est 1, puis on va voir que l'I2Z est 1, puis on va voir que l'I2Z est 1, stade. On va voir que la quatrième question. et qu'en utilisant les équations aux déférences de G2Z et H2Z, implémenter la structure cascade du filtre global à l'aide toujours d'additionneurs multipliaires et de cellules de retard. Nous allons dire qu'à partir de la fonction G2Z, nous allons mettre la forme Y1Z divisé par X2Z. Nous allons mettre la forme Y1Z divisé par X2K plus 0,5X2K moins 1 moins 2Y1Z. À partir de la fonction H2Z, nous allons faire la forme Y2K qui est à Y1Z plus 0,2Y1Z moins 1 moins 5Y2K. Donc là, la sortie de filtre G2Z est à l'entrée de H2Z. La structure est à dire c'est normal. L'entrée est à l'aide d'un retard Z moins 1, on a la constante 0,5X2K. Ensuite, il va faire Y1Z. Il va faire une boucle de retour sur Z moins 1 et sur la constante moins 2. et à dire à l'assommateur, on va avoir un autre retard Z moins 1. 0,2 la constante, qu'on nous liait avec un additionneur. Au fil de la sortie Y de K, il y a une boucle de retour. Il fait Z moins 1, il fait la constante moins 5. D'accord ? On voudrait mutualiser les cellules de retard pour réduire le temps de calcul. On écrira alors, et de Z, on va mettre la forme Y de Z divisé par X de Z, qui est égal à Y de Z sur W de Z. On va mettre W de Z divisé par X de Z. Dans ce cas, on va mettre Y de Z. La W de Z, tout ça, 1 plus 0,7 Z moins 1 plus 0,1 Z moins 2. Je leur demande qu'ils ont l'expression de W de Z à la X de Z ou une équation aux différences pour les deux rapports, les humains Y de Z à la W de Z ou W de Z à la X de Z. D'accord ? Et dans la réponse à la question, j'ai dit donc qu'on a marqué Y de Z à la X de Z. Tout ça, Y de Z à la W de Z. Donc, on va faire W de Z à la X de Z est égal à 1 plus 0,7 Z moins 1 plus 0,1 Z moins 2, pardon, les humains Y à la W. Donc, on va faire W de Z à la X de Z, les humains Y de Z à la 1. Parce qu'ils ont l'expression de W de Z à la X de Z. Donc, on va faire 1 sur 1 plus 0,7 Z moins 1 plus 10, Z moins 2. Et dans le cas où on dit, tout simplement, voilà le rapport W de Z à la X de Z est égal à 1 sur 1 plus 0,7 Z moins 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 2. D'accord ? Alors, on va faire W de Z à la 1,7 Z moins 1 plus 0,7 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 Z moins 2. W de K moins 1 moins 10 W de K moins 2. D'accord ? Sixième question, c'est donner alors la structure d'implémentation de ce filtre à l'aide d'additionneurs, de multiplieurs et de cellules de retard. C'est là, donc on dit l'entrée à la X de K. On dit à travers un summateur, la sortie à la X de K, on faitaps k standard, on dit multiplication par la constante à la X, on dit un deuxième retard, Le tableau suivant donne une comparaison entre les complexités de réalisation du filtre EZ, compléter et commenter le tableau selon les structures obtenues précédemment. C'est la réalisation du filtre EZ. C'est la réalisation du filtre EZ, compléter et commenter le tableau selon les structures obtenues précédemment. La réalisation du filtre EZ, bien sûr, c'est un seul additionneur, c'est un 4 multiplieurs, c'est un 4 cellules de retard. C'est la réalisation parallèle qui ressemble à ce qui est 2Z plus Q2Z, c'est un 3 additionneurs, c'est un 5 multiplieurs, c'est un 3 heures de retard. C'est la réalisation du filtre EZ, donc c'est un 2 additionneurs, c'est un 4 multiplieurs, c'est un 4 retard. La réalisation du filtre EZ, c'est un 2 additionneurs, c'est un 4 multiplieurs, c'est un 2 retard. D'accord, donc c'est bon. Kigoul commentait le tableau selon les structures obtenues précédemment. Voilà, le tableau de comparaison montre que l'implémentation canonique permet une complexité de calcul moindre que la représentation parallèle et la plus complexe. D'accord. Donc, je vais m'arrêter là-bas aujourd'hui, inshallah, pour la vidéo. La prochaine vidéo, inshallah, on va dire le deuxième exercice, ou le troisième exercice avec Corrégie-Tip. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention, n'hésitez pas si vous avez des questions, et à la prochaine vidéo, inshallah, et à la prochaine vidéo, je vous remercie de l'avenir, je vous remercie de l'avenir et vous remercie de l'avenir et vous remercie de l'avenir. Sous-titrage ST' 501